Il y a par contre un point sur lequel on se rejoint, on n'a eu que la raison d'en parler, c'est cette lutte contre la violence faite aux femmes. Les violences économiques, la précarité de beaucoup de familles monoparentales, nous on voit ça de plus en plus dans nos paroisses, dans le secours catholique qui accueille de plus en plus de femmes seules qui élèvent des enfants courageusement dans une situation de précarité. Mais il y a aussi cette violence faite aux femmes contre laquelle vous vous battez. La loi de pénalisation des clients de la prostitution était dans cet ordre-là. Il y a un sujet sur lequel vous, aujourd'hui, vous inquiète, c'est le sujet de la pornographie. Pourquoi ? Pourquoi pour vous c'est une question de violence faite aux femmes ? Expliquez-nous qu'est-ce qui vous inquiète. Alors, c'est une violence, la pornographie est une violence faite aux femmes parce que c'est une autre forme d'exploitation sexuelle pour celles qui jouent dans ces films pornographiques. Et un documentaire produit il y a peu de temps qui s'appelle Pornocratie montre à quel point l'industrie du sexe est devenue de plus en plus violente, de plus en plus dégradante pour les femmes qui y sont actrices, et probablement les hommes aussi. Ça, c'est la première violence. La deuxième violence, c'est que l'accès facile à la pornographie est une violence faite aux enfants. C'est-à-dire que là, je pense qu'on peut se rejoindre. Je ne crois pas qu'il soit normal et naturel qu'un enfant jeune, 11 ans, 12 ans, ait accès à des images pornographiques violentes qui vont lui donner une idée et des rapports hommes-femmes et de la sexualité qui n'a rien à voir avec ce que l'on souhaite pour lui pour être un adulte. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que dirigeante ? Le problème, c'est qu'on travaille beaucoup là-dessus. On se heurte, c'est assez amusant d'ailleurs, à la liberté de création, la liberté d'expression sur le net. On voit bien que la liberté d'expression, ça sert à tout. Et aussi à défendre la pornographie et l'accès à la pornographie sur le net. On a, d'abord, je pense qu'il faut refaire avec les parents la campagne de prévention sur les systèmes parentaux de verrouillage et les contrôles parentaux. Mais j'en connais la limite, parce que maintenant, les gamins, ils ont des smartphones et ils n'ont pas besoin du contrôle parental. Donc, là, il faudra contraindre et fermer l'accès des sites Internet à des gamins. Mais ces sites, ils ne sont pas en France. C'est ça, notre problème. Ils ne sont pas en France, ils sont à l'étranger. Alors, bien sûr, on va me dire, la Chine arrive bien à empêcher les Chinois de… – Et on essaie de lutter contre les sites de violence ou qui… – Ce qu'on ne sait pas faire non plus, c'est fermer l'accès à ces sites pour les enfants tout en le laissant accessible pour des adultes. – S'il fallait, par exemple, j'entendais quelqu'un proposer… – La carte bleue. – La carte bleue, à mettre un chiffre de carte bleue. – La carte bleue, j'y suis, pour ma part, favorable. – J'y suis favorable. J'y suis favorable. Pour autant qu'on ait une possibilité avec les hébergeurs… – Non mais attendez, juste je finis ça. La limite de la carte bleue, c'est que quand le site n'est pas dans la réglementation française ou même dans la volonté commune de faire, l'accès sera par ailleurs. Et il faut couper l'accès. – Vous assumez, au-delà des moyens techniques que vous trouverez, vous assumez aujourd'hui de dire que ce n'est pas une question de liberté, ce n'est pas ce qu'on va vous dire, c'est la créativité, foutez-nous la paix, etc. Vous assumez aujourd'hui qu'il faut lutter contre la pornographie ? – Il faut lutter contre l'industrie pornographique, ce qu'elle suppose d'avénissement pour celles et ceux qui y travaillent. Et il faut lutter contre l'accès des jeunes, des mineurs, des jeunes à l'image pornographique qui est avélissante pour l'amour, là vraiment, l'égalité femmes-hommes et la représentation qu'on a de ce qu'est la sexualité, incontestablement. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait une discussion collective parce que je ne vois pas ce qu'on a à défendre, à défendre cette industrie pornographique. Ce n'est plus de la liberté, on n'est plus dans les images que connaissaient nos grands-parents. – Je pense que sur ce coup-là, on sera à vos côtés. – Sous-titrage Société Radio-Canada